Bonjour, aujourd'hui un petit peu de réglementation et on va en particulier parler de la FFESSM, notre bonne fédération et les différents acteurs de la plongée en France. Les acteurs concernant l'organisation et la réglementation de la plongée, on a d'abord l'État et les collectivités locales, les associations, les clubs et les structures commerciales agréées, ce qu'on appelle les établissements d'APS, d'activités physiques et sportives, les fédérations et en particulier les FFESSM, les syndicats professionnels, l'ACMAS, Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques et un certain nombre d'autres structures qui interviennent aussi dans le développement et les activités de la plongée en France. Alors si on commence par l'État et les collectivités territoriales, l'État, la structure centrale qui s'occupe de la gestion des sports, et en particulier la plongée, c'est le ministère des sports. Ils changent régulièrement de nom, ministère des sports, la jeunesse des sports, etc. On va appeler ça le ministère des sports génériquement. Et un texte central organise et coordonne l'ensemble de ces activités-là, c'est le fameux code du sport, avec sa mise à jour pour la plongée par l'arrêté du 5 janvier 2012 qui a été appliqué en avril. Ce texte concerne toutes les activités sportives, tous les sports pratiqués ou enseignés dans les établissements d'activités physiques et sportives, les APS, définit le rôle de l'État et des collectivités territoriales, le principe des associations et des sociétés sportives, définit également les obligations de déclaration des établissements d'activités physiques et sportives, ainsi que l'activité des fédérations agréées et délégataires. Le code du sport définit également le rôle du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, le contenu des brevets d'État, règlement de tout ce qui est sport de haut niveau professionnel, les arbitres, l'activité des arbitres et des juges, les compétitions et les manifestations sportives, tout ce qui concerne le suivi médical, la lutte contre le dopage et les sanctions qui s'en suivent, et définit également tout ce qui concerne les obligations d'assurance, les garanties d'hygiène et de sécurité et, pour finir, le financement du sport en France. Tout ça, c'est défini dans ce texte central qui est le code du sport. Les collectivités territoriales vont donc répercuter au niveau territorial, au niveau local, l'ensemble de ces textes et leur application, donc au niveau régional, au sein des conseils régionaux, au niveau départemental, ça ne s'appelle pas les conseils départementaux, ça s'appelle les conseils généraux, et au niveau local, auprès des municipalités ou des communautés d'agglomération. Donc toutes ces structures seront les interlocuteurs des différentes structures, on verra associative ensuite, au niveau régional ou local. Autre acteur, les associations. Alors les associations sont véritablement les structures de base de l'organisation du sport en France. Ce sont des associations dites loi 1901 à but non lucratif. Donc ces associations sont régies par des conventions par laquelle au moins deux personnes mettent en commun leurs compétences dans un but autre que celui de partager des bénéfices. Sinon ça s'appelle une entreprise. Les formalités de création des associations, donc ce sont des associations déclarées, ce sont des personnalités morales, et ces associations ont la possibilité de bénéficier de subventions. En particulier, les clubs de plongée sont des associations, donc suivent tout ce que je viens de décrire, des associations loi 1901 fondées sur le bénévolat. Les clubs de plongée donc, nous en parlions, il y a environ 2200 clubs de plongée en France, environ. Ce sont donc tous des établissements d'activité physique et sportive, des associations loi 1901. Les statuts qui régissent ces clubs de plongée sont des statuts type proposés par la FFESSM, ce qui permet donc à ces associations, à ces clubs d'être affiliés à la FFESSM, et donc ça leur donne le droit de former et de délivrer des brevets des qualifications fédérales telles que définies par la FFESSM au sein du fameux manuel de formation technique. Les clubs sont donc les structures de base de la FFESSM, et ce sont donc les clubs qui sont les membres de la FFESSM. Ils exercent leur pouvoir au sein de la FFESSM lors des assemblées générales annuelles, en votant des résolutions sur les sujets les plus importants. Ils élisent des instances dirigeantes nationales, régionales et départementales tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'on verra ensuite le rôle de l'Assemblée générale. Annuellement, il y a un certain nombre de choses. Et tous les 4 ans, ces assemblées générales sont électives. 4 ans, c'est ce qu'on appelle une Olympiade dans le monde du sport. Et donc, comme son nom l'indique, ça suit le rythme des Jeux Olympiques tous les 4 ans. Les plongeurs, eux, ne sont pas les membres de la FFESSM. Ils sont membres des clubs. Au sein des clubs, ils exercent leur pouvoir en assemblée générale annuelle et élisent un comité directeur et un président. Les structures commerciales agréées sont également membres de la FFESSM. Ce sont des établissements d'activité physique et sportive. C'est véritablement la version professionnelle du monde associatif. Donc, on a les clubs au niveau associatif, bénévoles, et on a les structures commerciales agréées qui, elles, exercent une activité commerciale. Il y a environ 330 structures commerciales agréées en France, donc structures commerciales ou entreprises individuelles qui vivent de la plongée. Leur agréement est obligatoire auprès de la FFESSM et il se fait via la signature d'une charte qui lui confère donc, qui confère donc à ces structures commerciales agréées, les mêmes droits et obligations que les clubs. Et à ce titre, ces structures commerciales délivrent des diplômes qui sont les mêmes que ceux de la FFESSM. Les encadrants dans ces structures commerciales agréées sont donc là non plus des bénévoles, mais sont obligatoirement des brevets d'Etat. Alors, la FFESSM maintenant, si on s'attache un petit peu à son histoire, Fédération française d'études et de sports sous-marins. Donc, elle s'est fondée d'abord sur la base de deux fédérations qui se sont créées à la fin des années 40, début des années 50. En 1948, la création de la Fédération des sociétés de pêche à la nage et d'études sous-marines, c'est très joli nom. Et en 1950, autre fédération qui était la Fédération des activités sous-marines. Ces deux fédérations ont fusionné en 1955 pour donner naissance à la FFESSM, Fédération française d'études et de sports sous-marins. En 1959, la FFESSM a été membre fondateur de l'ACMAS. Aujourd'hui, la Fédération compte environ 150 000 licenciés. C'est une association loi 1901. La Fédération est elle-même une association loi 1901. Elle bénéficie de l'agrément sport auprès du ministère de la Jeunesse et Sports. C'est donc une fédération délégataire auprès du ministère. Ces membres sont donc, comme je l'ai dit, d'une part les clubs, d'autre part les structures commerciales agréées. Et son sieste sociale est à Marseille, sur le Vieux-Port. Et la Fédération est membre du Comité national olympique du sport français. Donc elle est représentée au Comité national olympique du sport français. C'est une fédération délégataire du ministère des sports. C'est-à-dire qu'à ce titre, elle est chargée d'une mission de service public qui lui est renouvelée tous les 4 ans. 4 ans, ce qu'on appelle une olympiade. Donc c'est rythmé au rythme des Jeux olympiques. Elle signe une convention d'objectifs annuels avec l'État. Et à ce titre, elle peut bénéficier de subventions. Subventions qui sont versées par le CNDS, Centre national pour le développement du sport, qui tire lui-même ses moyens, en particulier des jeux d'argent du type loto. Le ministère donne un certain nombre de moyens à la fédération, en particulier au-delà des moyens financiers, des moyens humains. Et donc le ministère nomme un directeur technique national, un DTN, qui en ce moment est Claude Martin, ainsi que des conseillers techniques régionaux, les conseillers techniques sportifs régionaux, les CTSR, qui apportent également du temps pour le travail de l'organisation de la plongée en France. En tant que fédération délégataire, la fédération française de la FFESSM est la seule habilité à organiser des championnats de France officiels, c'est-à-dire qui porte le nom de championnat de France Fédération Française. Et pour tout ce qui concerne les dossiers techniques, réglementaires et politiques des sports sous-marins, elle est consultée au même titre qu'un certain nombre d'autres entités ministérielles, gouvernementales ou publiques. Ces statuts types sont imposés par le Code du sport, ainsi que son règlement intérieur et son règlement disciplinaire. Au niveau de son administration et des élections, elle est régie par une assemblée générale des membres, donc les clubs et les SCA qui se réunissent tous les ans. Cette assemblée générale est élective tous les 4 ans, et donc tous les 4 ans, elle procède à l'élection d'un comité directeur national, qui est lui-même composé de 20 membres comprenant obligatoirement un médecin, un représentant des SCA, qui est lui-même élu par le conseil des SCA, et ce qu'on appelle une juste représentation féminine. Le comité directeur national choisit en son sein un président et élit lui-même un bureau fédéral composé de 10 membres. Ces 10 membres comptent donc un président, un président adjoint, 4 vice-présidents, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. Quel est le rôle du comité directeur national ? Il est en charge en particulier du suivi de l'exécution du budget. Il est également en charge de l'adoption des différents règlements, règlements médicaux, règlements des disciplines sportives. Il est en charge du contrôle de la gestion des organismes décentralisés et de l'activité des clubs. On verra ce que j'appelle l'organisme décentralisé juste après. Il veille également au respect de la déontologie fédérale, de l'amateurisme et de la réglementation. Et il enterrine les décisions des différentes commissions. On verra également quelles sont ces différentes commissions ensuite. Le rôle du bureau. Il prépare le travail du comité directeur national. Et puis il facilite le travail de groupe par le nombre restreint de ses représentants. Les principaux rôles de l'Assemblée générale. Il est de définir, contrôler, orienter la politique de la fédération. C'est un rôle démocratique. Il approuve les différents bilans, rapports, rapports moraux, rapports financiers, rapports du secrétaire, rapports des différentes commissions. Il détermine le coût de la licence, ce qui nous concerne tous. Il peut être amené à modifier des statuts. À ce moment-là, on parlera d'Assemblée générale extraordinaire. Et puis il procède, comme je vous disais tout à l'heure, à l'élection du comité directeur national. Tous les quatre ans. Les autres organes de la FED, pour que vous sachiez, il y a un certain nombre de bureaux. Bureau des juges et arbitres, c'est pour les compétitions. Bureau de surveillance des opérations électorales. Bureau des manifestations. Un certain nombre de conseils. Le conseil des structures commerciales agréées, ce que je disais tout à l'heure. C'est ce conseil qui élit le représentant au sein du comité directeur national. Le conseil des sages, qui est composé, comme son nom l'indique, d'un certain nombre d'anciens qui vont apporter leur connaissance. Le conseil des organismes déconcentrés. Et puis, il y a un certain nombre de collèges. Le collège des instructeurs régionaux, le collège des instructeurs nationaux et le médecin fédéral national. Comme je le disais, la fédération compte un certain nombre de commissions. Elles sont au nombre de 14. Il y a en gros 4 commissions culturelles, 7 commissions sportives et 3 commissions transversales. Les commissions culturelles sont les commissions audiovisuelles, les commissions environnement biologie subaquatique, plongée souterraine, archéologie subaquatique. Ces commissions gèrent des activités thématiques bien précises, comme leur nom l'indique, pour être vraiment spécialisés dans ces domaines-là. Les commissions sportives, donc nage à vêt de palme, pêche sous-marine, hockey subaquatique, tir sur cible subaquatique, nage en eau vive, orientation subaquatique et plongée libre. Et puis, 3 commissions qui sont un peu plus transversales. Une que vous devez bien connaître, qui est la commission technique nationale, qui s'occupe de tout ce qui est plongée et scaphandre. La commission médicale et de prévention. Et la commission juridique. L'ensemble de ces commissions ne sont pas des personnalités morales. et elles sont déclinées au niveau régional et départemental. On a donc des commissions, par exemple une commission technique nationale, il y a des commissions techniques régionales et des commissions techniques départementales. La commission technique nationale, qui a pour objet tout ce qui relève de la pratique, de l'enseignement, des brevets, des qualifications, de la réglementation et du développement de la plongée autonome, à l'air, au mélange ou au recycleur et du matériel mis en œuvre. Donc vraiment, tout ce qui concerne notre pratique de plongée bouteille. Plus précisément, elle définit l'ensemble des contenus de formation et des modalités d'évaluation des différents niveaux, que ce soit pour les plongeurs ou pour les moniteurs, au niveau du secourisme. Et donc c'est elle qui, en particulier, élabore le fameux MFT, manuel de formation technique. Elle organise la formation, l'évaluation, la certification des plus hauts niveaux de cadre de la plongée subaquatique. Elle est consultée pour l'analyse et l'évolution de l'aspect technique, de tout aspect réglementaire relatif à son objet, donc tout ce qui concerne ce que je viens de citer, les contenus de formation en particulier. Elle vérifie la cohérence des systèmes internationaux par rapport aux brevets et aux qualifications de la fédération, et en particulier tout ce qui est équivalence, passerelle. Elle suit l'évolution des techniques et des nouveaux équipements. Et elle s'appuie sur le collège des instructeurs nationaux, pour émettre différents conseils ou décisions. Je parlais tout à l'heure des organes décentralisés ou déconcentrés. Il s'agit donc des représentations régionales de la fédération. Il y a donc 16 comités régionaux ou inter-régionaux et 90 comités départementaux, les fameux CODEP. Ils sont donc en charge du relais de la politique fédérale. Ils ont, eux, à la différence des commissions, une vraie personnalité morale. Ce sont donc eux-mêmes des associations. Ce sont des organisations comparables à celles du niveau national, donc avec bureaux, comités directeurs, commissions, etc. En revanche, ils n'ont pas le pouvoir de diverger des orientations générales de la FFESSM. Si on résume tout cela par une petite articulation globale qui met en perspective l'ensemble des acteurs, on voit donc au niveau des collectivités territoriales, les conseils régionaux, généraux et les municipalités. Au niveau du mouvement sportif, le Comité national olympique du sport français. Il y a une représentation régionale avec un comité régional olympique du sport français, un comité départemental. La FEDE qui intervient donc au niveau national, les comités régionaux au niveau régional et les CODEP au niveau départemental. Et les clubs qui, eux, sont au niveau des municipalités en tant qu'interlocuteurs. Et au niveau de l'Etat, le ministère qui arrive au niveau national, les directions régionales de ce ministère qui donc intervient au niveau régional et les directions départementales jeunesse et sport qui intervient au niveau départemental. C'est donc auprès de ces directions départementales qu'on réalise un certain nombre de déclarations lorsqu'on a un certain nombre d'activités qui nécessitent. D'autres acteurs, autre fédération que vous devez connaître qui est la FSGT, la fédération sportive et gymnique du travail. Donc c'est ce qu'on appelle une fédération d'éducation populaire qui compte environ 250 000 licenciés, 4000 associations sportives, mais qui représente plus de 70 disciplines sportives. C'est donc une fédération multisport et multithématique, affinitaire. Elle compte donc au sein de l'ensemble de ses licenciés environ 3000 plongeurs. C'est donc beaucoup plus restreint que la FFESSM. Néanmoins, cette fédération dispense des formations et des brevets de plongée qui sont reconnus par l'Etat et qui sont comparables à ceux délivrés par la FFESSM. Donc il n'y a qu'un certain nombre d'équivalences. D'autres acteurs, les syndicats de moniteurs, donc il y en a deux. Il y a le syndicat national des moniteurs de plongée, l'association nationale des moniteurs de plongée. Ce sont donc des syndicats de moniteurs professionnels. Ils ont des cursus équivalents à ceux de la FFESSM. Et en particulier, la NMP, par exemple, délivre une double carte à NMP et une carte européenne du comité européen des instructeurs de plongée professionnels. Le CDIP. Autre acteur que vous connaissez également bien, pourrait être sans doute passé dans un certain nombre de ces centres, l'UCPA, une union nationale des centres sportifs de plein air. C'est une association nationale d'éducation populaire multisport, principalement orientée jeunesse, même s'il n'y a pas que des jeunes qui vont à l'UCPA, mais c'est quand même très orientée jeunesse. La FFESSM est membre du conseil d'administration, à côté de l'État. C'est donc un organisme public. Et l'UCPA réciproquement est membre de la FFESSM. Niolon, une des quatre bases fédérales de la FFESSM, est co-administrée par l'UCPA, et donc délivre des cartes double-face FFESSM-UCPA. Autre acteur, la Confédération mondiale des activités subaquatiques, dont la FFESSM est membre fondateur en 1959. Et il y a 15 pays fondateurs, dont la France. C'est une association de fédérations. Elle compte 184 membres, donc 101 fédérations, et 83 associations ou organismes affiliés. Son siège est à Rome. Elle est organisée autour de trois comités. Un comité sportif, un comité scientifique, et un comité technique. Et c'est une confédération qui bénéficie d'un certain nombre de reconnaissances et d'affiliations assez prestigieuses, auprès de l'UNESCO, du comité international olympique, de tout un tas d'associations, de IWGA, qui est l'International World Games Association, et un certain nombre d'autres associations pour la conservation de la nature. Et, comme vous le savez, l'ensemble des cartes de la FFESSM sont double faces. Un côté FFESSM, l'autre côté CMAS, avec les équivalences CMAS précisées. D'autres structures qui participent également à l'activité plongée, en particulier en France, qui sont plus des structures internationales. PADI, Professional Association of Diving Instructors. NAOI, qui est une association également d'instructeurs de plongée. SSI, SCUBA Schools International, et il existe un certain nombre de passerelles, notamment entre PADI, SSI et les formations et brevets FFESSM. Dans le manuel de formation technique, ces passerelles sont détaillées et précises, les modalités d'équivalence pour pouvoir passer de diplômes PADI vers des diplômes FFESSM, de diplômes SSI vers des diplômes FFESSM en particulier. J'en ai terminé de ce panorama des acteurs de la plongée en France, avec évidemment un focus plus précis sur la FFESSM. … …